Question de Gilles. Que pensez-vous d'une possible mise sous tutelle de la France par le FMI ? J'ai lu un tweet X de Christian Cotten qui explique que Macron aurait 10 sous parce que la dette de la France est devenue ingérable. Je cite. « Le mois dernier, la France a reçu une délégation entière du FMI, une rencontre restée secrète que le gouvernement s'est bien gardée d'annoncer aux Français. » Car le FMI envisage de placer la France sous tutelle budgétaire. Merci pour cette question. C'est une question intéressante. D'ailleurs, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, mais j'en parlais moi-même tout à l'heure en citant cet article qui est sorti dans le magazine Le Point et qui disait Matignon, l'hypothèse du... Je ne sais plus comment il s'appelle son prénom, mais son nom de famille, c'est Georgieva, qui est donc cette bulgare, cette femme de nationalité bulgare et qui est directrice générale du FMI. Donc il est vrai effectivement que les plus grands problèmes actuellement auxquels est confrontée la France ne sont pas vraiment traités. Sur la question de l'immigration, personne n'en parle. Sur la question de l'insécurité, personne n'en parle actuellement parce qu'on est en période électorale depuis des semaines et des semaines. Pourtant, il y a tous les jours, il y a des nouvelles attaques aux couteaux dans toutes les villes de France. L'immigration continue à être torrentielle avec la bénédiction d'ailleurs de la Commission européenne et des institutions européennes. Et effectivement, l'une des choses les plus graves, c'est la situation financière. Voilà. Et la situation pas seulement financière de la France, mais la situation financière d'un certain nombre de PME et de l'économie française, parce que l'économie française se porte mal. Et le nombre de défaillances d'entreprises, et je pense notamment aux PME, je ne parle pas des entreprises d'auto-entrepreneurs, parce que ça, on peut en créer autant qu'on veut, mais parfois ça ne débouche jamais sur rien, etc. Je parle vraiment des PME. On n'a jamais eu autant de faillite de PME depuis, j'ai vu, une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années. Je vous renvoie au compte Twitter de Marc Toiti, cet économiste que j'aime bien et que d'ailleurs j'avais reçu à UPR TV, et qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme mois après mois sur les résultats calamiteux de l'économie française. Il y a eu... Je crois que j'en ai parlé l'autre jour, il me semble. C'est-à-dire que les comptes sur le déficit budgétaire de l'État sont sortis pour le mois de mai. Sur les 12 ou derniers mois glissants, c'est-à-dire de juin 2023 à mai 2024, le déficit est de moins 179 milliards, 1,53 je crois, milliards d'euros. C'est du jamais vu. Donc il y a une dérive complète. La dette est effectivement hors contrôle. C'est pour ça que la vérité, c'est que là, il y a les Jeux olympiques, il y a les élections. Mais la réalité, c'est qu'à la rentrée, il va y avoir très probablement des décisions terribles qui vont être prises à l'exigence de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et aussi du FMI. Il faut bien voir que l'on voit réapparaître ce qu'on avait appelé la Troïka, qui avait mis la Grèce en coupe réglée au moment de la crise de la dette en Grèce, crise d'ailleurs qui n'a toujours pas été vraiment réglée, puisque la Grèce est extrêmement tendettée. Voilà. Donc en effet, il y a cette crise. Alors est-ce que Macron a dissous l'Assemblée nationale pour cela ? Je ne sais pas. On pourrait comprendre qu'il aurait eu envie de refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, il aurait dû refuser par exemple le FMI contre le Rassemblement national. Honnêtement, il aurait dû refiler le BB au RM pour que M. Bardella, dont l'expérience professionnelle, notamment en matière monétaire et financière, est exactement égale à zéro, de même que son expérience sur tous les sujets. Bon, M. Bardella à la tête d'un gouvernement RN face à la crise de la dette, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais c'est pareil d'ailleurs avec le front de gauche. Ça serait assez cocasse, si j'ose dire, parce que ça serait dramatique. Ça serait assez cocasse de voir M. Mélenchon qui serait Premier ministre et qui serait convoqué par la Troïka et par la FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Bon, ça serait intéressant de voir, sachant que M. Mélenchon est le grand spécialiste. Il postillonne comme ça des rhodos montables sur le fait qu'il imposera ci, il imposera ça, sauf qu'il a pris des engagements formels vis-à-vis de son électorat. Il faut rester dans l'Union européenne, il faut rester dans l'euro. Donc terminé. Là, il sera bien obligé, à partir de ses engagements, de passer sous les fourches codines. Voilà. Alors je pense que ça fait d'ailleurs partie du malaise actuel. C'est qu'il est possible qu'on ait un gouvernement extraordinairement faible, peu soutenu par l'opinion publique, une espèce de conglomérat de gens qui se détestent et qui soit confronté à des demandes de très importantes venues d'Allemagne et venues des États-Unis. C'est possible. Une question de Roselyne. Bonsoir, président. — Roselyne ? — Roselyne. — Ne me dites pas que c'est Roselyne Bachelot. — Ce n'est pas précisé, malheureusement. Comment anticiper les prochaines échéances électorales ? Si de nouvelles élections législatives avaient lieu dans un an, en juillet 2025, pouvons-nous déjà nous préparer et y réfléchir ? — Ah oui. Ma réponse est oui, évidemment. 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 Nous sortons de cet épisode des élections européennes, puis des législatives, non pas dans une forme olympique. Bon. On a eu la grosse déconvenue des élections européennes, où vraiment j'étais vraiment convaincu que nous dépasserions 3% et que nous serions remboursés. J'espérais même que l'on dépasserait 5%, qu'on aurait des députés. Bon, je l'ai dit 50 fois. Je vais pas le redire encore. Mais c'est que pour nous, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux d'entre vous qui nous aidaient, les militants sur le terrain, qui ont collé des affiches, distribué des tracts, mais aussi toutes celles et tous ceux que je remercie une nouvelle fois, qui ont versé de l'argent pour qu'on fasse une campagne, qui ont été généreux chacun en fonction de leurs moyens, c'est une déconvenue que nous avons eue. Bon. Mais d'abord, malgré cette déconvenue, on est quand même arrivé en tête des candidistes qui proposaient le Frexit, premièrement. Deuxièmement, je me suis présenté comme candidat dans la 11e circonscription des Français établis hors de France, justement pour tester un petit peu ce que nous pourrions faire si on n'avait pas le poids des médias. Or, vous avez vu, c'est pas des résultats mirobolants, mais quand même, dans toute cette zone de 49 États, où il y avait quand même 115 000 inscrits, et où il y a eu, je ne sais plus, quelque chose comme 60 000 votants, je me trompe peut-être, eh bien, à la sortie des urnes, j'ai fait quand même 4,2% des suffrages. On n'avait jamais fait un tel score. Et après les prises en compte du vote par Internet, qui à mon avis est extrêmement douteux, je suis tombé à 3,3%. C'est quand même le meilleur score que nous ayons fait. Ce qui gomme un petit peu l'image que nous avions à la sortie des européennes. Ça permet... J'ai un certain nombre d'éléments de réflexion qui me permettent de penser que si en France, il y avait les médias qui faisaient correctement leur travail, qui nous donnaient un tout petit peu la parole de temps en temps, objectivement, je pense qu'on pourrait très rapidement atteindre 10% des suffrages. Voilà. Je vois par exemple que dans toute la zone Asie du Sud-Est, on a eu des résultats sortis des urnes entre 5% et 8% ou 9%. Et je ne parle pas de la Russie ou de la Biélorussie. Là, on a eu des résultats sortis des urnes entre 15% et 25% des suffrages. Mais c'est un cas un peu particulier. Donc je pense qu'actuellement, les Français, s'ils n'étaient pas soumis au déferlement médiatique, s'il y avait un tout petit peu... On nous donnait un tout petit peu le droit à la parole et à l'existence, je pense qu'on ferait actuellement entre 6% et 10% des suffrages. Voilà. Alors évidemment, tout le monde peut le contester. Mais enfin, on a des résultats qui n'étaient pas si mauvais pour cette élection des Français établis hors de France. Alors maintenant, arrive la suite des événements. Et la suite des événements, on voit que les Français vont constater encore une fois que nos analyses sont les bonnes. Encore une fois, ils peuvent constater qu'au Parlement européen, rien ne change. Je l'avais dit. Je l'ai dit 50 fois. Vous pourrez les retrouver, d'ailleurs, dans certaines de mes réunions publiques. J'avais dit que si d'aventure, nous n'avions pas de députés européens, il ne se passerait rien, j'avais dit. Il ne se passera rien et une semaine après, on aura tout oublié. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Si on avait eu des députés européens, on aurait des députés qui parleraient du Frexit. Voilà. Et qui feraient en permanence... On battrait les estrades. On forcerait les médias à nous inviter. On ne l'a pas eu. Donc il ne se passe rien. Voilà. Et puis vous savez aussi que tout ce que j'ai dit sur les faux opposants, on est en train de voir que Macron est en train de tirer son épingle du jeu de tout ce millimélo actuel. Parce que finalement, au bout du compte, c'est presque lui qui est le grand gagnant de cette opération. Puisque le Rassemblement national devait sortir extrêmement vainqueur. Il sort quand même affaibli. Du moins, son image a été très ternie par cette affaire et qui a quand même troublé beaucoup de ses partisans. Le LFI est au bord de l'explosion, le Front populaire. Donc tout ça n'est pas très bon. Dans ce temps-là, les vrais sujets sont toujours sortis de la scène. C'est pour ça que pour répondre à cet internaute, à Roselyne, il faut effectivement ne surtout pas mettre sac à terre. Il faut continuer. Il faut profiter de tous les instants, y compris pendant les vacances, pour aller voir vos amis, vos collègues, de la famille, etc. Et puis ne pas hésiter à parler de politique et à dire « Mais est-ce que vous savez qu'il y a un parti politique qui dit des choses très très différentes ? » Moi, je vois parfois dans des débats sur le Monde ou le Figaro, etc. J'ai vu une fois quelqu'un qui écrivait « Ce qu'il faudrait, c'est qu'il faudrait un parti vraiment honnête, gaulliste, qui recrée le Conseil national de la résistance pour sortir la France du marasme de l'Union européenne », malheureusement, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas notre existence. Je pense même que c'est plus de la moitié de la population française qui ne connaissent pas. Parce que si vous êtes... Je sais pas. Vous vivez à Romorantin ou bien à... Je sais pas moi. À Biscarros ou à Colmar. Si vous écoutez... Vous êtes pas très intéressés par la politique. Vous écoutez les informations. Si vous écoutez le matin, France Inter, Amidi, RTL et Le Soir TF1, depuis 7 ans, il n'a jamais été question de l'UPR ni de ma personne. Voilà. Jamais. Donc il y a des gens qui vivent comme ça. Tout le monde n'est pas sur Internet. Tout le monde ne va pas écouter non plus TVL ou bien Radio Courtoisie ou Toxin ou les quelques médias qui... Voilà. Donc le problème, il est là. C'est pour ça qu'il faut absolument se mobiliser et continuer notre travail, parce que je pense que le travail finira par payer. Je le constate. Je l'ai déjà dit. Il faut bien faire la différence entre le capital de notoriété et le capital de sympathie, d'une part, et le résultat dans les urnes d'autre part. J'en ai encore eu un exemple, d'ailleurs. Hier, en prenant le métro, en revenant de Toxin... C'est à l'autre bout de Paris. C'est à Boulogne-Biancourt. J'ai pris le métro pendant... J'avais 40 minutes de métro. Et à un moment, il y a un voyageur, un jeune qui avait 21 ans, qui est venu me voir, comme ça, qui est sorti brutalement. Je ne l'avais pas remarqué. Il n'y avait pas trop de monde, parce qu'il devait être... C'était vers 9h30 du matin, ou 10h du matin. Il n'y avait pas trop de monde dans la rame. Il est venu me voir. Mais « Ah, M. Asselineau, vraiment formidable. Je suis beaucoup tout ce que vous dites, etc. Est-ce que vous me permettriez d'avoir un selfie ? » Mais ça, alors des scènes comme ça, j'en ai sans arrêt. Donc je lui dis « Très bien, faisons un selfie ». Donc je souris. Il fera un selfie. Et évidemment, je lui pose la même question que tout le monde dans tous les cas. J'ai dit « Mais est-ce que je peux savoir pour qui vous avez voté ? » Et là, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le témoigner, re-bolote, je suis désolé de dire ce qu'il m'a dit. Mais c'est la vérité. Pour les élections européennes, j'ai dit « Vous avez voté pour qui ? » Et il m'a dit qu'il avait voté la liste Macron. Il avait voté Valéry Ayer. Voilà. J'ai dit « Mais attendez ». J'ai déjà des anecdotes comme ça. J'ai dit « Comment est-ce que vous pouvez dire que ce que je fais est vachement bien ? Comment est-ce que vous pouvez avoir envie d'être pris en photo avec moi ? » Et il m'a annoncé dans le même mouvement que vous avez voté pour la liste de Valéry Ayer. Alors il était très embêté. Il a trouvé comme ça... « Oui, je n'ai pas été tout à fait convaincu par tous vos arguments. Bon, je n'allais pas entamer... » Il était gentil. Je n'allais pas de toute façon le houspiller. Puis on était dans le métro. Enfin j'avais failli lui dire « Mais parce que vous êtes convaincu par les raisonnements, les résultats de M. Macron ou de Mme Ayer, vous trouvez que la France est dans une belle situation ». Le problème... Et ça, c'est vraiment... Je touche du doigt à quelque chose qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne. C'est qu'il y a des gens qui veulent toujours essayer de trouver ce qui ne va pas, que si nous avons des résultats décevants, ça serait de notre faute. Je ne dis pas que... Bien sûr qu'on peut améliorer. Enfin déjà, personne n'a fait mieux que nous pour l'instant. Allons regarder toutes les copies qui sont apparues depuis 17 ans de l'UPR. Personne n'a fait mieux que nous. Personne ne fait de meilleurs résultats. Voilà. C'est la vérité. Donc le premier point, c'est celui-ci, y compris tous ceux qui nous donnaient des leçons sur le thème, voilà, etc. Il ne sait pas s'y prendre. Il faut avoir une autre stratégie. Non ! Le résultat, c'est le poids des médias, est absolument fondamental. On l'a vu d'ailleurs. Là, il y a eu cet exemple qui a défrayé un petit peu la chronique d'une candidate du Rassemblement national qui a eu 33% des suffrages au premier tour. Personne ne l'avait jamais vue. D'ailleurs, de fait, elle était malade. Elle n'était pas venue dans sa circonstruction. Elle avait fait zéro campagne. Elle a eu 33% des suffrages. Voilà. Alors qu'à contrario, vous avez des gens hyper connus comme Dieudonné et Francis Lalanne, qui ont fait 0,5% et 1% en Guadeloupe, alors qu'ils sont très très connus. Bon. Ça veut dire que les médias jouent un rôle absolument décisif. Et nous, nous sommes invisibilisés. Est-ce que les gens qui se disent « Tiens, je vais créer un parti politique parce qu'à Asselineau, il n'y arrive pas, etc. Moi, je vais faire beaucoup mieux », on en a compté 30. On en est ou 31e ou 32e. Ils se sont tous plantés. Voilà. Donc le problème, il vient de là. Et il vient du fait qu'il y a un certain nombre de gens qui, au moment de voter, n'ont pas le cran nécessaire pour se dire « Je vais voter pour ce que je crois juste ». Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles à ce qu'ils entendent ailleurs. Donc quand ils regardent une de mes vidéos, ils disent « Oui, ça, c'est quand même vraiment intéressant ». Et puis après ça, il y a le lavage de cerveau derrière. Ou alors ils sont avec des amis. Ils vont prendre une pizza entre copains. Et puis à un moment, entre la poire et le fromage, la conversation tombe « Mais toi, pour qui tu vas voter ? ». Alors il y a des gens qui disent « Ah ben moi, je vote. Eh les filles, je vais faire barrage. Je vais faire barrage ». Ça, c'est à la mode. Ou alors « Moi, je vote RN parce que Bardella ». Ça, c'est à la mode. Mais si quelqu'un dit « Moi, je vais voter Asselineau », il y a des gens qui disent « Ah non, mais ça, c'est un petit candidat. C'est un vote inutile. Tu perds ton... ». C'est ça, la vérité. Et donc il y a beaucoup de gens – je pense que parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui se reconnaissent – qui se disent « On font de même. Oui, quand même. C'est vrai que c'est un petit candidat. Bon, allez, je vais quand même voter pour utile ». Mais c'est totalement inutile. Le seul vote utile, c'était de voter pour nous, aux européennes. Le vote utile tel qu'on l'a présenté, c'est utile pour quoi, en fait ? C'est utile pour se suicider. C'est utile pour tuer la France. Ce que les médias appellent le vote utile, c'est un vote qui permet à l'oligarchie de détruire notre pays. Voilà. Alors pour répondre à la question, oui, il faut continuer sur le terrain plus que jamais. Deux, il faut sans arrêt rappeler nos analyses qui, depuis 17 ans et demi... 17 ans et demi n'ont pas varié d'un iota et ont toujours été confirmés par les événements. Il faut diffuser autour de vous la bonne parole – comme les chrétiens des catacombes – sous Néron ou sous Dioclétien. Il faut donc diffuser la bonne parole, donner à lire ou à voir les vidéos. On a fait un très gros effort pour que des vidéos beaucoup plus courtes, désormais, soient disponibles. C'est pas uniquement des très grandes vidéos qui sont très longues. Quoique, il en faut pour tous les goûts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les vidéos longues sont celles les plus intéressantes. Donc on fait des vidéos longues, on fait des vidéos plus courtes. Là, par exemple, les directs sont tronçonnés question par question, sont envoyés sur notre chaîne qui s'appelle Astino TV ou sur l'autre compte Twitter. Donc on essaie de multiplier l'offre. On est beaucoup plus présent sur TikTok, sur Instagram. Notamment, je salue ici le travail effectué par le jeune Scott, qui nous a rejoints. De même que je salue le travail de Marc et de Lucas, qui sont actuellement avec moi, qui sont dans la régie. Voilà. On a fait le plus. Diffuser tout ça, diffuser tout ceci. Et puis effectivement, tout le monde a à l'esprit qu'il est possible – c'est pas sûr, mais c'est quand même très vraisemblable – qu'il y ait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale dans un an, en juin 2025. Si parmi vous, il y en a qui ont envie de se présenter aux élections législatives de l'année prochaine, si celles-ci ont lieu, eh bien qu'elles y réfléchissent, qu'elles se posent la question en conscience. Est-ce qu'elles en auront les moyens, les capacités ? Est-ce qu'elles sont à l'UPR ? Si elles veulent avoir l'investiture de l'UPR, la première chose, c'est déjà qu'elles soient adhérentes à notre mouvement. Est-ce qu'elles ont des capacités de présentation, d'élocution, de présentation des arguments ? Est-ce qu'elles sont avenantes ? Est-ce qu'elles... Voilà. Enfin il y a toute une série de questions à se poser. Et puis si d'aventure, il y en a parmi vous qui avez envie de se lancer un petit peu dans ça et donc d'ores et déjà de prospecter une éventuelle circonscription, d'aller dans des villages, d'aller discuter le coup pendant des mois et des mois, eh bien faites-le savoir à votre délégué départemental. Vous trouverez la liste des délégués départementaux de l'UPR et les moyens de le contacter sur notre site upr.fr. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre que nous ne devons surtout pas baisser les bras, puisqu'il y a quand même... Et on voit beaucoup de témoignages de gens qui nous disent que quand même, ils nous écoutent de plus en plus attentivement. Merci. Merci.